bonjour casperso118 pour le site htc-dev.net donc vous voulez changer de rome sur votre appareil malheureusement une erreur est apparue ou votre câble usb est mauvais ou votre ordinateur a un problème avec son câble usb donc pour vous c'est un peu difficile de pouvoir lancer la méthode de changement de rome on va dire traditionnelle donc nous allons voir que nous pouvons passer directement par la carte sd donc pour ce faire vous récupérez votre rome qui doit être en point exe donc normalement comme comme dit sur le tuto il vous faudrait deux fichiers un rue et un custom rue et un bh sauf que là vous avez un point exe alors pas de panique la méthode très simple consiste à prendre le fichier que vous avez de votre rome qui est en point exe et de le renommer donc à la fin au lieu de mettre point exe je le renomme en point zip voilà je fais entrer voilà maintenant j'ai un beau petit cip que j'ouvre voilà et merveille de la nature je me retrouve avec tous les fichiers dont j'ai besoin donc je vais les extraire dans un nouveau dossier voilà donc je sélectionne tout je fais extraire un nouveau dossier ok hop voilà donc là il m'a tout extrait je retourne maintenant dans le dossier où était extrait et vous avez plusieurs fichiers celui qui nous intéresse est celui là le rue signet point mbh donc celui là je le renomme en leo img que je dise pas de bêtises quand même hein et oui j'ai voilà sauf que c'est tout en majuscule moi j'ai oublié de mettre la majuscule donc leo img voilà donc c'est leo images donc ce fichier là je le prends je fais copier et je le mets sur la ma micro sd que vous avez au préalable mis dans un adaptateur est branché à votre ordinateur donc voilà je le colle dedans on 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 Sous-titrage FR ? Voilà, c'est bientôt fini. Voilà, j'ai mon fichier qui est collé sur ma micro SD. Donc voilà, nous avons mis notre micro SD avec son fichier renommé dedans. Donc maintenant je démarre en bonne bootloader. Voilà, donc hop, directement il tombe. Voilà, on appuie sur le bouton démarrer pour lancer le processus. Voilà. Voilà, donc notre ROM se met à jour. Plus de soucis. Voilà. Merci. Merci.